Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce commentaire me disant d'être plus créatif sur mes vidéos. Ça venait des réseaux sociaux, place où n'importe qui se sent poussé des ailes, et là j'ai des bombes gratuites comme ça. Donc j'ai laissé passer, mais il y a quelques temps, j'ai de nouveau reçu ce type de commentaire, et ça m'a fait réfléchir. Maintenant, je commence à avoir une place dans la sphère des créateurs de contenu sur Internet, et qu'on me dise de toujours être plus créatif que d'habitude, c'est pas rien. Alors je me suis posé et j'ai réfléchi en tant que créateur de contenu, est-ce qu'on doit toujours être créatif, ou toujours plus créatif, ou ce n'est pas nécessaire ? Ma réponse la plus simple, c'est non. Un gros et un grand non. Déjà parce que je fais ce que j'ai envie de faire, et de deux, parce que ce que je fais, qui n'est pas créatif, ça marche. Sur les réseaux sociaux par exemple. Ou même cette vidéo, c'est un simple cadre de moi, derrière il y a mon bureau, c'est pas créatif, pourtant ça marche. Il y a des gens qui vont être intéressés par ce que je dis, et c'est le plus important. Mais analysons ça d'un peu plus près, parce que je pense que sur certains points, oui, il faut quand même être créatif. Alors pour répondre à cette question, il faut commencer par la source. C'est quoi la créativité ? Dans le dictionnaire, la définition exacte, c'est capacité, pouvoir qu'un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. En gros, inventer des trucs qui n'ont jamais été faits. En vidéo, ce serait par exemple une technique de tournage, qu'on a eu il y a ces dernières années avec le B-roll, les techniques B-roll. Ou encore aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et toutes les façons de travailler, de faire, de construire, de créer, qui vont être apportées par l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est créatif ? C'est un autre débat. Cette créativité, elle est demandée par les consommateurs, les personnes qui regardent, qui regardent les Reels, les Shorts sur YouTube, ou par nos clients qui, justement, veulent apporter quelque chose de nouveau, qui va capter et retenir l'attention en convertissant un maximum de prospects en clients. On en demande de plus en plus à cause de la guerre de l'attention. Il faut savoir se mettre en avant, être mieux vu que son voisin, que ce soit sur les réseaux sociaux, la télévision, ou même le street marketing, ou encore une fois sur YouTube avec le référencement. La créativité, c'est devenu une compétence à part entière et extrêmement recherchée. Pour prendre exemple, sur Buzzman, une agence de publicité ou de communication, je ne sais plus trop. Eux, ils sont très forts là-dedans en termes de créativité. Par exemple, ce sont eux qui sont derrière toutes les campagnes de Burger King, campagne publicitaire qui regorge à chaque fois d'une imagination sans fin. On a par exemple eu les panneaux, tu pouvais voler des burgers, ou encore pendant la crise du Covid, Burger King qui soutenait ses concurrents et les petits commerces. Ça a fait un gros bruit et c'était une énorme publicité pour Burger King. C'était de la créativité et ça a payé. Cette créativité est du coup très demandée, mais pour moi, ce n'est pas une nécessité. Et pour plusieurs raisons. En tant que vidéaste, quand on nous demande de créer une vidéo, on a deux types de vidéastes. Les vidéastes artistes qui font ça par plaisir, qui souhaitent créer la plus belle vidéo qu'ils veulent faire avec des effets de fous, des transitions invisibles, un étalonnage très poussé, même un son design impeccable. Et de l'autre côté, on a les vidéastes qui créent une vidéo qui va répondre aux besoins et atteindre les objectifs fixés par le client. Là, on a deux camps, celui qui veut créer de belles vidéos et ceux qui vont simplement créer une vidéo utile. Et je dis bien utile en parlant d'efficace, sans se prendre plus la tête que ça, en économisant son temps. Pour des vidéos interviews avec de simples plans d'illustration, pour moi, ça ne sert à rien d'être créatif, sauf de temps en temps pour les plans d'illustration. Mais ce n'est pas obligé du tout. Tant que tu as les interviews, la vidéo est utile à ton client. Un autre point qu'on pourrait aborder, ce sont des facteurs qui vont te permettre, oui ou non, de pouvoir être créatif pendant tes prestations. Par exemple, on a le facteur du budget ou encore des délais de livraison. Si on commence avec le budget, on ne va pas créer la même vidéo si on a des budgets de 500 ou 3500 euros. À 3500 euros, on va prendre le temps de bien composer nos images. On aura peut-être même l'occasion de louer du meilleur matériel ou même d'engager un ingénieur lumière pour pouvoir vraiment créer une ambiance particulière. Et plus notre budget est haut, plus on peut se permettre de faire des trucs de fou et donc d'être créatif. À l'inverse, si on n'a que quelques centaines d'euros, là, tu vas avec ton matos, tu filmes et basta. Pas de location de voiture, pas d'effet de fou, juste une vidéo utile. En remarque, c'est avec le peu de budget qu'on a qu'on peut devenir créatif dans le cinéma en créant par exemple des décors avec des cartons, etc. Mais on ne parle pas de ce genre de créativité, de débrouille, de bidouille dans cette vidéo. C'est la même chose pour les délais. Si tu veux une vidéo très créative avec des effets, des transitions, des fondus, des masques et plein d'autres trucs qui vont rendre ta vidéo créative et intéressante, que ce soit avec la préparation, le tournage ou le montage, si tu as trois jours pour tout faire, tu n'auras pas le temps d'être créatif. Alors que si pour la même vidéo, on te donne un gros budget et un ou deux mois de travail, là, tu vas pouvoir faire un travail très qualitatif et surtout très créatif. C'est donc pas une urgence d'être absolument créatif dans ton travail, mais il y a des moments où oui, il faut être créatif. Ces moments, ils vont simplement dépendre du pourquoi tu fais cette vidéo. Est-ce que c'est pour un client ? Est-ce que ce client te demande d'être créatif ? Est-ce que c'est même ta patte d'être créatif et c'est pour ça qu'on t'a engagé toi et pas un autre ? Est-ce que tu dois capter l'attention d'un public précis ? Un public qui a l'habitude des vidéos bien créatives et spectaculaires ? Ou si c'est pour un simple chef d'entreprise qui veut avoir des vidéos corporate, basiques, bien efficaces et des interviews ? En fait, tu dois comprendre l'objectif et le but final de la vidéo et à qui elle s'adresse. Dans mon cas et le cas des réseaux sociaux, je ne veux pas être créatif. Moi, je veux simplement à la fois divertir ma communauté, des fois lui apprendre des choses et même que d'autres personnes me découvrent, donc que j'agrandisse cette superbe communauté. Tu comprends ? Alors dans ce cas, comment trouver cet équilibre entre créativité et efficacité ? Tout va dépendre des besoins, du budget, des délais et de ton client ou même de toi. Le problème de toujours vouloir être créatif, c'est que ça va t'ajouter une pression supplémentaire. Tu vas te mettre une pression pour réfléchir, pour trouver des solutions ou des trucs qui n'ont jamais été faits. Et là, bon courage parce que c'est difficile de trouver des trucs qui n'ont jamais été faits. Et en prime, tu vas stresser et te décourager si tu n'as pas les résultats attendus. Donc ça va te démotiver grave et tu ne vas peut-être plus travailler du tout. Priorise donc l'objectif final de la vidéo, ta bonne santé mentale et surtout ta bonne santé économique. Pour conclure, ce n'est pas nécessaire d'être créatif. En fait, tout dépend de ce que tu veux faire, de pourquoi tu veux le faire, de l'objectif final et surtout de ton client. Sinon, ça ne sert à rien de toujours vouloir être créatif. La créativité, ça vient comme ça, en créant. Alors, fais des trucs de base au début et plus tu en feras, plus tu vas devenir créatif. Être créatif, ça prend aussi beaucoup de temps en créant des transitions avec des masques, etc. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie et si tu n'as pas les résultats derrière, ça va être très décourageant. Avant de terminer, si tu veux en apprendre plus sur la vidéo, tu peux soit rejoindre ma newsletter hebdomadaire gratuite et remplie de bons conseils où tu peux aller voir toutes mes formations qui sont là spécialisées dans chaque domaine précis de la vidéo. Je te mets les liens juste en bas dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, je te conseille de regarder cette vidéo. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501